Musique maker bienvenue dans cette vidéo y'avait pas de son désolé aujourd'hui je voudrais te montrer un peu mon processus créatif sur ma drone table parce que je vais la démonter j'ai fait 4 performances dessus dont une ratée mais c'est pas grave et je vais aussi essayer de passer à autre chose donc de la démonter donc créer peut-être une autre derrière parce que c'est vraiment des objets qui doivent être, qui sont modulaires qui sont, que je vais faire, refaire avec de nouvelles choses expérimenter, passer sur autre chose mais voilà il y aura une base je pense et ce que je voulais faire dans cette vidéo là et dans ce live là pour ceux qui vont regarder ça sur twitch de te montrer un peu comment l'idée qu'il y avait derrière et peut-être en détaillant un peu ce qu'il y a sur cette table et comment ça fonctionne voilà j'ai essayé de faire rapide et de te de pas trop m'étendre sur le sujet juste de te montrer un peu les choses et de voir ce qui me vient des idées qui me viennent sur la mesure que je te les montre alors pour ça j'ai utilisé mon iphone avec une application on va aller tout de suite dessus alors premier truc que j'ai ajouté récemment c'est ces lamelles de kalimba parce qu'en fait j'avais j'ai l'idée de faire une boîte une box comme cette box qui est ici avec et lui ajouter des lamelles de kalimba mais voilà j'ai pas le temps de le faire donc je me suis dit ce serait pas mal de les utiliser là et en fait d'utiliser cette mousse là qui permet en fait de laisser les choses résonner donc du coup quand on tape enfin là j'ai pas la bonne vaguette mais ça marche et je prends tout ça avec ce micro qui est ici un micro dont je t'ai déjà parlé si tu me suis sur youtube dans d'autres vidéos donc l'idée était de créer quelque chose qui une fois que c'est lancé fonctionne tout seul et juste des petites modifications font que le son va évoluer et alors j'ai joué vachement peut-être je vais en mettre en plein écran j'ai joué beaucoup sur la fragilité qu'il y a derrière cette table qui est bancale déjà qui est pas très stable et cette instabilité j'avais vraiment envie d'utiliser ça me paraissait intéressant d'utiliser cette instabilité vraiment tout est très fragile le cercle moindre ça glisse très facilement la boiterie glisse facilement tout vibre, tout bouge et comme j'ai collé des microcontact il y en a un ici il y en a un ici que j'ai mis sur le petit monotron il y en a un ici sur cette barre là tout est capté et ce micro là évidemment il capte des choses aussi donc tout est capté et le moindre mouvement qu'on fait va être capté le moindre frottement va être capté et tout ça m'intéressait beaucoup ces boucles là que je fais avec les cassettes que je peux vous montrer là tu vois même s'il n'y a aucun micro qui est dessus tu peux entendre je pense que tu n'entends pas beaucoup parce qu'avec le microcontact mais il y a un son qui se crée là et donc ce microcontact là va capter ce son de la bande excuse-moi de la bande qui tourne autour ce son là va être capté il va être très très léger mais va être capté ce son là il m'intéresse ici ce que j'ai fait c'est que ce monotron j'ai sorti le haut-parleur et qui vient ça je peux faire une démo qui vient faire vibrer ce ressort là tout ça c'est capté aussi parce qu'il ne faut pas oublier que dans la boîte ici j'ai des microcontacts dans la boîte c'est des vidéos sur la boîte qui explique et à l'intérieur de la boîte dedans là j'ai des microcontacts j'en ai trois capte le son tous les sons sont captés tout ça tout est capté là ce que j'ai utilisé aussi c'est ce Thibaut qui est normalement quelque chose qu'on utilise sur la guitare et qui va venir faire vibrer aussi les ressorts voilà ça marche pas ça aussi c'est quelque chose qui est très fragile il faut vraiment s'approcher voilà là ça commence tu t'approches trop près tu touches le ressort et du coup ça fait un autre son mais là on a on a un son qui se crée et qui évolue aussi qui bouge de façon que tu mettes le niveau de plus ou moins proche plus ou moins éloigné du ressort mais quelque chose qui bouge les deux petits synthés là ont un LFO qui va faire aussi évoluer le son et les vibrations le plus lentement possible et les cassettes les boucles de cassettes là ici elles sont très fragiles très abîmées elles s'accrochent partout souvent elles se cassent mais je trouve ça justement intéressant c'est vraiment l'histoire de la fragilité qui m'intéressait et dans la dernière performance j'avais ajouté comme je fais ce lecteur K7 là dans lequel j'ai enregistré du fil de recording en fait des choses à l'extérieur et ça je n'avais pas mic'é réellement je l'avais juste posé comme ça contre la boîte et les micro contacts qu'il y a à l'intérieur de la boîte captaient la sonorité très crado d'ailleurs de 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 ce qui était enregistré sur la bande et donc ces deux bandes sont là étaient j'ai enregistré sur ces deux cassettes en loupe le son de ce synthé dans cette boîte mais capté autrement enregistré sur une cassette et après j'ai pris un bout des petits des petits morceaux j'ai pris des petits bouts de bande que j'ai loupé ça c'est une technique qui est très ancienne et j'avais enregistré tout ça sur le cas de piste qui est là alors le cas de piste cassettes il sert aussi parce que il me sert de mixeur pour les deux lecteurs cassettes ici qui bouclent il me sert de mixeur et on l'insère il y a quelque chose qui est en dessous qui est caché mais que je vais vous montrer il y a cet effet pour guitare qui est éteint le gp8 qui est un vieil effet pour guitare donc donc j'ai un un delay un call et tout ça et j'ai mon pédél ici de guitare aussi que j'utilise avec des réglages assez extrêmes notamment au niveau du delay des réglages très courts qui créent des sons et du feedback et des choses comme ça un peu pareil un peu qui vont un peu dans tous les sens et qui sont assez qui sont assez difficiles à maîtriser c'est vraiment 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 ce qui m'intéresse dans ce travail là c'est la fragilité des choses et je m'imagine quand je vais j'espère porter ça dans un lieu de concert ou d'exposition une chose comme ça évidemment les gens vont passer vont frôler les choses et ça va changer complètement la sonorité ce qui va sortir de cette table et il est possible qu'à un moment ça casse il y a une vidéo sur youtube où justement à un moment ça se casse le truc et bien ça se casse tant pis ça fait vraiment partie du processus c'est de l'expérimentation pure j'avais vraiment envie de faire de la musique et du son avec quelque chose qui ne soit pas comment dire ça avec quelque chose qui est un peu sa propre vie en tout cas où je ne sois pas dans une maîtrise totale de ce qui se passe moi j'ai apporté les éléments de base et après les vibrations de la table les accidents qui peuvent se passer l'usure de la bande l'usure des piles dans les petits monotrons dans les petits synthés tout ça ça fait partie du processus ça m'intéresse beaucoup c'est pour ça que j'aimerais beaucoup avoir la possibilité de faire tourner cette table dans un lieu pendant pendant des heures jusqu'à temps que le truc meure de lui-même en fait ça c'est quelque chose une expérience que j'aimerais beaucoup faire tout enregistrer et voir ce qui se passe à des moments je suis sûr qu'il y a des moments où on pourrait avoir des choses très 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 intéressantes qui se passent à ce niveau là et je te disais donc les choses ici elles bougent beaucoup la table bouge et toutes ces vibrations tous ces petits sons qu'on entend là tout ça ça crée quelque chose bien évidemment qui est intéressant et que j'aime à travailler à travailler dans dans ce projet là donc voilà pour aujourd'hui voilà pour cette vidéo j'espère que ça t'a plu c'était un peu juste une présentation rapide comme ça je sais que pas mal d'entre vous ont regardé les vidéos de performance autour de cette drone table on va continuer dans ce domaine là il y a du matériel qui arrive aussi des choses un peu nouvelles qui vont arriver et voilà tout ça m'excite énormément il me plaît énormément merci d'avoir regardé je te dis à très bientôt à très vite ciao leur music me oh et oh Sous-titrage ST' 501